bonsoir à tous et à toutes nous allons enfin nous nous retrouvons ce soir pour la quatorzième saison de la vfm transakoto carcassonne oui ce soir et ce soir nous sommes sur canada et je suis accompagnée de vue bonsoir j comment tu vas bonsoir marjo bonsoir à toutes et à tous très heureux d'être avec vous ce soir pour cette magnifique vfl transakoto de carcassonne avec l'élite ce soir la pro qui a eu lieu mardi dernier très heureux d'être avec toi pour voir les meilleurs des meilleurs dans cette compétition des pirates est ce que alors du coup on pourrait faire un point tout d'abord sur les fonctions présentes les objectifs de cette saison avec on a quand même un grand leader balistique qui a rejoint une nouvelle équipe à l'équipe il fait équipe avec nidio en lui qui fait deux fils de grandissime même favori du côté en comme nouvelle écurie nous avons aussi un nouveau acta rouge qui a rejoint du coup pour remplacer une affaire balistique la coulérance karma c'est ça c'est peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces transferts ma chère marjo enfin bon moi je les connais donc en gros comme balistique partait nico avait besoin de coéquipier comme je sais qui s'entend bien avec acta russe et ronaldo ben il leur a demandé ils sont partis tous les trois la magnifique magnifique c'est une équipe qu'on va suivre attentivement c'est qu'elle voit déjà un peu balistique a posé un temps référence c'est une seconde plus rapide que la pole position en pro donc ça montre déjà le gap qu'il y a entre les deux chants cléma pour voir que zeniki faire de l'expérience pirate sort en intermédiaire sur l'essai que c'est bien vu de sa part c'est très pirate bravo à lui pour éviter d'user des pneus tout à fait là c'est une stratégie qu'elle mérite d'exister un très pirate ce qu'on aime et en parlant de pirate à une gelée donc la seule équipe représentant des pirates avec l'angelo et big ticket angelo qui se passe deux semaines actuellement à 5 dizaines quand même de balistique donc j'aime bien le logo de l'écurie regardez bien un bulldog un bulldog magnifique et c'est pour moi il faut l'avouer vous attendez de cette saison bah ils ont intérêt que les trois pilotes la de chez la scuderia ont intérêt à ne pas faire de la merde parce qu'ils vont tous tous se faire engueuler ça c'est sûr et certain ils sont en élite pour rien il faut qu'ils montre qu'ils sont là tout à fait on le voit il sont là ils ont faim j'ai eu on a vu actuarus juste avant la courbe des derniers qui a dit je vais conférence et balistique à je vais avoir à voir souvent tout rapidement de la grille du coup moi ma chère margeau alors il commence avec du coup ben là juste avant la scuderia chère espièrement du coup il y aura il ya nico actuarus et ronaldo cette saison et ronaldo cette saison j'en profite de pour ça pour annoncer la nouvelle réglé majeur de cette saison en vfl les pilotes peuvent concourir autant de fois qu'ils veulent même si on est remplaçant on peut faire les neuf courses d'accord donc cette année les beaucoup de pilotes vont bouger il y en aura des nouveaux à chaque fois donc ça va être intéressant en deuxième équipe on a la gosse racing vient toujours avec d'evas c'est qu'est d'un au mega man un duo de pilotes historiques de la vfl accompagné de blues blaze qui sera là en back-up tout cas où ce pirate histoire origine continue avec le line up assez dingue d'angelo et la star la coqueluche de cette vsl élite big ticket et en remplaçant un petit nouveau un anglais un anglais qui est là pour apporter sa bonne humeur peut-être pas son niveau mais on est chez les pirates vous savez chez pirates la médiocrité fait c'est l'honneur c'est notre principale qualité ensuite nous avons l'équipe fraud racing avec azel et ltd ncp avec en backup bretzeco qui est d'ailleurs qui a gagné la course pro mardi dernier là actuellement nous sommes sur la pavé de de light qui a établi un peu de 10 donc toujours à une seconde on voit que c'est un gros temps de balistique à effectuer juste avant oui après enfin moi de balistique en connaissant les trois apôtres donc acteur russe nico et ronaldo d'après leurs fins leurs échos on va dire ça comme ça ben c'est vrai que c'est un bout ou un bon pilote et il met tout le monde d'accord en général en parlant de beau pilote nico l'a tu fait le 4e temps 5 10e de balistique c'est pas mauvais pour la scudia et ascarna qui disent le maintien c'est le mot du dg de cette équipe nico qui a dit j'ai recruté ronaldo actarus c'est pour jouer le maintien enfin pour le maintenir facilement donc c'est je pense qu'il entre de bonnement pour que la scudia et ascarna continuent aussi l'année prochaine il a plutôt intérêt à tout à fait tout à fait sinon ce sera l'ordonnade à la maison ça c'est sûr enfin après comme une autre équipe on a spin racing une équipe historique de la vfl qui a participé à toutes les saisons je tiens de classifier quand même de cette vfl élite avec leur leader bien sûr leur pilote numéro 1 mtx qui n'est pas là ce soir qui a été remplacé au dernier moment par rico qui doit être en cabine avec nous ce soir oui votre honnête mais la piste son équipe on le vend juste en piste et du coup il n'est pas là il est sur la piste et nous en cabine de commentateur donc mtx light et rico qui vont former un trio spin habituel ensuite on a du coup beast racing donc avec midio et balistique donc c'est une équipe très intéressante avec deux très beaux pilotes donc le pilote qui a gagné je crois les trois derniers titres pilotes donc tout de ça va jouer le constructeur et l'idiot qui est un bon pilote pour actuellement 14e on n'est qu'au début de la session n'hésitez pas là actuellement on va regarder un vol qui est le seul qui se rapproche 1,2 dixième de et bah tiens voilà le premier en dessous de la 1,9 oui il veut montrer à balistique est-ce qu'il y a un concurrent cette année est-ce que c'est un nouveau concurrent un nouveau challenger à balistique j'adore on a hâte de voir ça ça peut donner de belles bagarres ah oui mais surtout et gilou derrière troisième passe alors c'est bien comme son tour pardon excusez-moi non non il a fini non non il a fini j'ai l'indiqué dans la troisième place intéressant comment on va suivre notre fur pirate angel qui lui peut aller viser ses premières places lui qui est considéré je ne sais pas je ne sais pas si vous êtes de quoi comme le goutte de la bfl pour celui qui a gagné le plus de titres constructeur et pilote et c'est l'un des pilotes les plus historiques donc on va suivre ce deuxième secteur avec lui et alors on va profiter aussi pour saluer notre chat avec je crois que ronaldo vous entendre à charles armes ouais tout à fait tout à fait j'ai l'impression que il ya un supporter un houdigan on peut même le dire dans les tribunes du circuit juillet 9 avec bien sûr un meilleur cher président qui go Paris FC oui vous verrez bientôt un tournoi va bientôt arriver dans la section FIFA des pirates un tournoi 1v1 et malheureusement heureusement pour les pirates on m'a demandé d'avoir le Paris FC donc une équipe que je ne supporte pas vu que je suis pour les Paris Saint Germain mais ça c'est autre chose ma chère marjo je vous laisse reprendre le relais je change de micro oui par le plus fort en face de ton micro alors nous avons qui un qui est balistique en tour de rentrée nous avons de jeunes qui est dans le deuxième secteur on va voir ce qu'il va faire comme temps qui est des vases qui au stand est ce que vous m'entendez mieux ma chère marjo mais je t'entendais bien moi est ce que notre régisseur peut me dire si c'est mieux ou pas en attendant faisant mieux en classement ma chère marjo allez alors nous avons ldt azèle qui est premier avec une 8 951 nous avons balistique en deuxième avec une 9 161, Zenneliti en troisième avec une neuve, 294 si je me trompe pas. Tout à fait. Désolé je suis belge. Il n'y a pas de souci, on adore la Belgique. En tout cas j'espère que ça va mieux depuis la coupe du monde. Je regarde pas le foot ça m'intéresse pas. D'accord pas de souci. Je préfère la F1, c'est mieux. Il n'y a plus trop de belges en ce moment F1. Nous avons de vaste en quatrième place en 1,393. Nous avons LTDNCP en cinquième place en 1,464. Nous avons Gilou en 1,580. Angelo en 1,629. Nous avons Nico en huitième place. C'est pas assez Nico. Qu'est-ce que tu le fais ? Et surtout on peut préciser que là les pilotes vont commencer à sortir un des stands. ça y est, il reste trois minutes. Oui, c'est les dernières minutes. J'annonce, il y en a bien un qui va se crasher. Parce que sur le circuit, les murs sont très très proches. Très très proches. Mais j'aimerais souligner une chose. Regardez qui est 17ème. Il tient honneur aux pirates. C'est Big Ticket. Donc on le remercie de toujours cette grande performance d'être dernier à l'image de notre cher président. Qui en pro est souvent dernier. On peut le souligner. Donc vous, ma chère Marchot, vous misez sur qui pour la pole position ? Oui. Ah, c'est le choix de la facilité là. Ah non. Ah si. Ah non. Et ben moi, je mets une petite pièce sur Angelo. On va le voir. On va là. Et ben on va le suivre. Vous savez quoi ? On va le suivre en onboard. Allez. Je vais pas dire Nico parce qu'après il va prendre le melon, il va prendre la grosse tête et tout et tout quoi. Angelo qui entame le premier, le deuxième virage de ce magnifique circuit. Alors que Ronaldo nous annonce que c'est gros ticket qui va faire la pole position. Donc ce serait magnifique. Mais je ne mettrai pas ma maison là dessus. Et le premier secteur est en violet. Angelo est en avance. Vous allez voir. Regardez. Nous allons voir ça. Alors là, il a entamé le deuxième secteur dans la partie la plus sinueuse du circuit. Là où on peut vite prendre une pena ou partir à la faute. Oui. Et son deuxième secteur, il est en avance. Il est en avance le Angelo. Il fait de la recharge de batterie pour tout mettre sur la ligne droite. Et BigTicket, je crois que c'était lui qui a tenté de lui offrir une aspiration. Le mur des champions, il le passe bien. Aïe aïe aïe, au revoir. Alors qu'il y a un drapeau jaune, il y en a un qui s'est mis dans le mur. Il est deuxième Angelo, il était pas loin. Oui. Oui. On va suivre le champion balistique, mais il y en a d'autres avant. Oui. Il y a Nico. Allez, suivons Nico. Coup d'alache karma alors que JustBlaze nous annonce que c'est un top 1 pour Grotiquet en partant de la grille, bien entendu. En partant du fond de la grille. Mais c'est magnifique, il est adéquat aux pirates. C'est ça qu'on attend. Et Ronaldo qui dit, je mets ma femme que je n'ai pas. D'accord. Si tu veux, Ronaldo. Alors que Nico s'en va sur la fin du deuxième secteur, il faut bien prendre cette épingle. Elle est très compliquée, ma chère Marjo, cette épingle. En plus, ce qui est intéressant avec cette épingle, que ce soit dans la vraie vie ou dans le jeu, c'est qu'il y a différentes façons de la prendre. On la prend plus vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et là, Nico qui va aller sur ce mur des champions. Attention avec Nico. C'est pas le plus intelligent. Ça passe. Et à la fin, il améliore un tout petit peu. Il passe devant Hyper Light du coup. Et on file vers Balisti. Qu'est-ce qu'il va avoir la pôle ? Est-ce que ma chère Marjo, vous avez eu raison. On va. Il y a du drapeau jaune dans le deuxième secteur. Et non, le tour est annulé. Ah non, oui. Le tour est annulé, je n'avais pas vu. Dévaste peut-être. Le train. Mais je crois que Hazel va avoir la pôle position. Je crois que Dévaste n'a plus de 10e. On va voir ça. Et top 5. Donc Balistik n'aura pas la pôle. C'est la grande information de cette première course. Balistik n'a pas la pôle. C'est un peu, je ne sais pas combien de pôles il a eu la saison dernière. Mais à mon avis, il les a eu presque toutes. Donc c'est déjà un grand coup de tonnerre sur cette BFL Elite. Ah oui. Mais je ne critique pas ton coéquipier. De quoi tu me parles ? Donc là, actuellement, Gilou qui est à l'arrêt. Donc c'est bien Hazel. On peut annoncer déjà les trois premiers. Donc Hazel. Hazel. Tout à fait. Et Balistik. Et Balistik, oui. Et Big Ticket est bien dernier. Et ça, c'est l'information aussi de la soirée. Mais non. Non, non. Il est premier au partant du bas. Tout à fait. Tout à fait. Avec notre Erico qui n'a pas du tout train cette course. Après, il a peut-être été un peu pris au dépourvu le pauvre aussi. Tout à fait. Bonsoir à Lucifer aussi. Bonsoir Lucifer. Et bien, c'est ça la grande information. Balistik n'est pas premier. Donc ça va être intéressant de voir cette petite remontée. Est-ce qu'il va être dès la fin du premier tour premier ? Ou s'il va buter sur Angelo qui est un pilote très constant. Très dur à avoir. Non. Donc ça sera intéressant. On voit que les douze premiers sont en moins d'une seconde. C'est très serré. Surtout les six premiers en moins de trois dixièmes. Ça c'est assez dingue. Ça jouait en fait au freinage un petit peu tôt ou quoi. Oui. Par contre, apparemment, tu aurais critiqué le coéquipier de Ronaldo. Un petit point météo que dit Madame Irma. Eh bien, Madame Irma dit qu'on n'en sait rien. Il y a des gros problèmes actuellement au Canada. Où Météo France n'arrive pas à nous dévoiler la météo. Donc on le découvrira en même temps que vous. Mais c'est le Canada. On peut penser qu'il va y avoir de la pluie. Aïe aïe aïe. Actarus qui nous dit full sec. On a les informations en direct des pilotes. Donc ça sera full sec. Donc autant dire qu'on va s'emmerder. Concentre-toi. Tu étais treizième. Qu'est-ce que tu m'as foutu ? Alors que Madame Actarus en direct qui engueule son conjoint. C'est ça la magie de la VFL. Bonne question de Just Blaze. Est-ce qu'il y a des pilotes avec ce grand froid, ce grand déluge de neige sur la Bourgogne et l'Ile-de-France ? Est-ce qu'il y a des pilotes qui ont mis les pneus neige ? On va le voir. Mais je ne pense pas mon cher Just Blaze. Je vous rassure en Belgique aussi. Il y a eu de la neige. Ah là là. Alors que oui, c'est BDG Skywalker. Donc notre ancien maintenant Karim. Actuellement, il a mis les pneus neige. Il y a tout le monde qui nous annonce sa météo chez lui. Et c'est parti. Allez, les feux qui s'allument. On va remettre les petits paramètres. Balistique qui... Attention au premier virage. Vous me dites à l'arrière s'il y a du grabuge, ma chère Marjo. Pour l'instant, ça a l'air d'être un départ plutôt tranquille. Oui, ça a l'air d'être... Vous me dites à l'arrière. J'ai l'impression qu'il y a des petites batailles, mais pour l'instant, c'est assez propre. Oui, il y a des petites batailles, mais c'est assez propre. Balistique qui est plus attaqué. C'est Balistique qui est attaqué. C'est pas lui qui attaque. Oui. Sur ce début de course, Zenni, c'est mieux de mettre la pression. Gros crash. Oui. Oh là 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 là. C'est Rico ici. Et Axtarus. Aïe, aïe, aïe. C'est Rico. Aïe, 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 aïe. Pas de bras. Oui, c'est terrible. Rico qui n'a plus de flop droit. Je crois que... Ouais. Et pour M... Et Axtarus non plus. Donc, nous devons aller au stand. Oui. Apparemment, on me dit que Balistique aurait l'aileron cassé. Oh. Tout à fait. Tout à fait. Merci à nos chers spectateurs en live tweet, qui nous annoncent que Balistique n'a plus d'aileron. C'est pour ça qu'il se fait attaquer. Donc, il faut le suivre. Il faut le suivre. Est-ce qu'il va l'attaquer ? Et Hazel qui a mis le premier tour... Enfin, le premier meilleur tour référent. En 1.16.529. C'est normal. Il y a beaucoup de carburant dans les autos. Oui. Plus ça va aller, plus ça va rouler. Je vais vous mettre les pneus. Oui. Ils sont tous en médium, sauf Tylon et Bur, Rico, Cachossé, les Hard. Oui, c'est normal. Il va tenter d'aller au bout, mais il s'est arrêté. Donc, oui, Big Ticket et Nido qui gagnent 2 places. Mais c'est logique parce qu'il a eu le stand. Mais c'est surtout The Omega Man qui a gagné 2 places. Sinon, ça a été plutôt calme. On le voit. Pas beaucoup de changements de position. Et Talion, oui, du coup, il y a un Hard. Lui, c'est une jolie tactique à tenter. Il perd de loin. Et Zenithy qui attaque balistique. Il le pousse limite dans le mur de champion. C'est chaud. Oh là. Ça se joue les meilleurs temps, là. Ça se regarde. Il y a un train de DRS. On peut le dire. C'est la première à la 13e place. Ils sont toujours DRS. Ou à la 13e place. Zenithy, ouais. Zenithy qui met une grosse pression sur balistique. On va aller en onboard avec lui. Avec cette magnifique livrée de balistique. On peut voir qu'il me fait penser un peu à l'Alpine. Qui vient d'être présentée pour le Grand Prix de Las Vegas. Hop. Est-ce qu'il va l'attaquer, là ? Non, non. Il est un peu loin. Il est un peu loin. Il est un peu loin. Balistique, c'est assez dingue. Il a quand même l'Aileron cassé. Il a le rythme des meilleurs, quand même. C'est assez fabuleux. Parce que le deuxième secteur, sans aileron, normalement, on perd des secondes. Et là, lui, non. Même, il recharge sa batterie. Oui. Angelo qui va mettre... Zenithy est une ressortie. Est-ce qu'il va l'attaquer ? Ça tente. Ohlala. 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 Mais c'est propre. Oui, c'est propre. Angelo qui est pas loin d'Azel aussi. Je pense que la stratégie va être de le doubler rapidement pour pas faire surchauffer les pneus et donc les dégrader plus rapidement. Et à l'arrière, comment ça se passe, ma chère Marjo ? Ben, c'est propre. Il n'y a rien à dire. Franchement, ils sont propres. A part où... Ca a l'air d'abord du mal. Oh Megaman, là... Les premières pénalités tombent. Mais là, c'est pas le premier. C'est le premier, mais ce sera pas le dernier. Oui. C'est un circuit où on va très vite. Il y a Ronaldo qui dit qu'il a livré de la Sherma en mode Noël. C'est un peu en avance. C'est des grands enfants. Les balistiques, il met la pression. Maintenant, sur Angelo, c'est assez incroyable. Et Talion, trois secondes ? Ouais. Ça y est. Le bal des pénalités est ouvert. À qui le suivant ? Tout à fait. On fera un point. Peut-être qu'il y a une Sepsipia. On fera un point sur les pénalités et les avertissements. Ils ont du mal à remonter, hein, Rico et Actarus. Ah là, ouais, non, bah, en fait, c'est qu'il y a un train de DRS devant. Oui. Automatiquement, c'est compliqué. Ils n'ont pas de DRS. Oui. à la limite, si les deux étaient ensemble, ils auraient pu remonter. Mais là... Et attention, hein, c'est serré entre les quatre, cinq, voilà, entre tout le monde. Mais les quatre premiers, ça... Ouais, c'est... C'est assez incroyable ce train de DRS. On se croirait dans les Worlds, hein, de F1. Donc, au grand plaisir de Sakou, qui adore, hein, ces championnats. Et Angelo qui est passé. Et Angelo qui est passé, oui. On le sentait, hein. Il rechargeait la batterie pour attaquer. Ouais. Maintenant, il faut voir Hazel, attention. Il peut être en difficulté, sans DRS. Ouh, là, là. Avec balistique, ça se touche. Ouh, les gars. Hazel, il ne peut plus perdre. C'est terrible. Hazel, il vient de perdre deux positions en deux lignes droites. Il y a un sacré train de DRS, hein. On le voit, hein. Ils se suivent tous, donc c'est compliqué d'attaquer. Le petit train. Il y a un duel et Nico, hein. Nico qui a pris trois secondes. Maintenant, on peut suivre Balistique. Balistique, qui, malgré son flap avant cassé, Bah, il va récupérer même la première place parce qu'il est proche. Oui. Et il y va. Et il récupère la première place, ça y est. Et oui. Attention Angelo, hein. Par contre, du coup, il n'y a pas le DRS. Non, il est super bien ressorti du mur des champions face à Hazel. C'est plutôt Zaniti qui attaque Hazel. Hazel, c'est la Derangola. De la première à la quatrième place, on entoure. Bon. Alors qu'on a notre ami Sey, hein, qui nous annonce que Nico... Oui. Il a l'aile rond. Il vient de changer l'aile rond. Je suis sur lui. Il était au stint. Il vient de changer l'aile rond. Donc, à l'aile rond plus trois secondes, c'est compliqué. Ce début de course pour la Scudia Skerma avec ses pilotes quinzième et dix-septième. L'objectif maintien est plus que jamais activé maintenant. Avant même le début réel du championnat. Oui, mais ils vont remonter. Ils vont se faire engueuler une fois et puis t'inquiète. Tout va bien se passer. On ne se fait pas de soucis pour eux. Peut-être un petit peu, des fois. Bon. Et là, c'est Zenity, hein, qui va tenter d'attaquer Angelo, qui est bien ressorti. Il va se faire aspirer, mais Angelo aussi se fait aspirer. Bon, Ronaldo, si il se sort, ils font... Hein ? On les engueule tous les deux, hein. Et Angelo qui va tenter de se déplacer, oui, pour protéger sa position sur Zenity. Et Hazel encore, qui perd une place. Oui. Bon, face à son coéquipier, hein. Oh, attention. Par rapport jaune, secteur 1. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas. Je pense qu'il y a eu un petit embouteillage. Oui. Oui. On le voit parce qu'il regarde Etalion, qui est à 2,3 secondes. Omégaman qui attaque. Ça y est, la course s'emballe, ma chère Marjo. Oui. Et Say qui nous dit, notre ami Say, c'est le go des pirates. Les jaunes, faut réviser. Et je suis le judge. Oui. C'est un pilote de l'AVFL qui est historique. Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vu, d'ailleurs, sur le circuit. Donc, on attend avec impatience son retour. Et, euh, Ronaldo qui nous dit, je prépare déjà mon discours d'engueulade. Et Hazel, hein, qui perd encore. Et Lo. Oui. Mais il y a un problème sur l'aileron. Attendez, faut vérifier ça, parce que c'est pas possible. Euh, Hazel. Et Angelo qui attaque B6. Angelo qui récupère la première place. Cette histoire d'aileron nous permet d'avoir un balistique qui n'est pas dominateur, qui est devant, mais qui ne s'envole pas. Donc, l'intérêt pour cette première place est assez intéressante sur cette course, grâce à cet aileron cassé. Oui. Désolé. Ma chère Marjo, comment vont nos trois derniers ? Donc, les deux scouts derrière, plus Rico. Bah, ça fait son petit bonhomme de chemin, j'ai envie de te dire. Une course sur Seul, hein, j'ai un précheur. Un et trois. Mais Balistique, regarde derrière, les quatre premiers. C'est reparti pour un tour. Balistique, est-ce qu'il va l'attaquer avant le mur des champions ? Je crois bien. C'est parti. Et non, non, il attend. Il attend pour mieux ressortir. Et non, il n'a pas réussi. Angelo, voilà. Normalement, on va regarder sa première place. C'est même Balistique qui est en danger. Oui. Non, ça ne tente pas. Ça ne tente pas. Ça reste propre chez les quatre premiers. Oui. Après, il y a des fois des endroits où on peut tenter. Et des endroits où on ne peut pas tenter. Parce que c'est risqué. Tout à fait. Surtout que j'en profite pour parler de cette CD. Cette commission de discipline qui a été allégée pour cette saison. Donc, pour responsabiliser nos pilotes. Oui. Et pour l'instant, ça porte ses fruits. On peut dire que le board a bien fait son travail sur cette nouvelle règle. Et on est reparti pour un tour entre Balistique et Angelo. Balistique, tout à l'heure, a attendu le mur des champions. Est-ce que là, il va y aller ? Non, il va attendre encore une fois. Et il est rentré dedans ! Oh non, 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 non ! Et ouais, Angelo, il a complètement été déstabilisé. Il perd trois places du coup. Oh là. Et je parlais de commission de discipline. Aïe, 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 aïe. C'est le fameux théorème des commentateurs. On annonce une chose et il se passe le contraire. Du coup, Angelo qui vient de tout perdre. Et c'est Zenity et Talion encore trois secondes. Talion, trois gants. Ouais. Je pense que, ma chère Marjo, il n'y a pas de Celtica. On peut, maintenant que Balistique, ça va lancer les arrêts au stand. On peut faire un petit point partenaire, je pense. Oui. Donc, je vous en prie. Il y a Scaler qui... Trois secondes encore. Trois secondes. Ben... Attends. Je suis un peu perdue avec ça. C'est nouveau. Ne vous inquiétez pas, ma chère Marjo. Ben, nous allons vous parler un petit peu de nos... De nos partenaires. Nous avons... Si je ne dis pas de bêtises, le Transcar Auto Carcassonne. Alors, tout ça, tout à fait. La VFL qui est sponsorisée. D'où le nom, maintenant, qui a changé. VFL Transcar Auto Carcassonne. Donc, pour tout achat ou revente de voitures, n'hésitez pas à les contacter. C'est notre partenaire officiel sur le Racing. Donc, tout ce qui est VFL et GT7. N'hésitez pas à les contacter pour tout achat ou revente de voitures. Donc, c'est vraiment pour vous. Et bien sûr, sans oublier notre partenaire premium. Le Camping Robinson. Le partenaire historique des pirates. C'est le camping qui accueille nos chers adhérents de l'association chaque année. Donc, c'est un petit lieu paradisiaque pour y aller en famille. Donc, n'hésitez pas. Vous avez tout. Enfants comme grands. Vous pouvez venir avec vos grands-parents. Vous pouvez venir avec vos enfants. Ils vous accueilleront toujours avec le sourire et la bonne humeur. Donc, n'hésitez pas à réserver vos vacances là-bas. On a Iconic Miniature aussi. Bien sûr, on a notre partenaire Iconic Miniature qui nous fait des petites miniatures de voitures à afficher sur nos murs. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment nos trois partenaires officiels. Et on a bien sûr notre partenaire amical historique, Field Racing, vu que nous sommes actuellement dans le sport auto. Field Racing qui est là pour donner sa chance aux jeunes pilotes. Vous savez très bien qu'une saison de karting, de monoplace coûte extrêmement cher encore plus de nos jours. Et donc, cette écurie donne sa chance à nos jeunes poulains français. Donc, on les encourage. Donc, revenons sur la course avec Zen Nitti et LTD NCP qui se font bataille depuis tout à l'heure. Et voilà, Zen Nitti qui le provoque avec un arrêt au stand. Et on va aller voir si Ballistik a changé son aileron. Il a changé son aileron. Il a changé son aileron. Oui, il l'a changé. Donc, maintenant, est-ce que Zen Nitti va sortir avec Ballistik à côté ? C'est ça qui est intéressant. Mais je crois bien. Je crois bien. Alors... Eh oui, Ballistik qui est 10ème à engluer maintenant. Il est un peu gêné. Donc, Zen Nitti, c'est maintenant qu'il faut faire le creux pour Dune récupérer Angelo et LTD NCP en les provoquant en duel sur les stands. Et surtout, pour éviter le retour du numéro 1 Ballistik. On voit que les hards ont été choisis. C'est logique. Il reste encore quand même une vingtaine de tours sur cette fabuleuse course où il y a eu de la bataille. Et juste devant, Hyper Light contre RCR ImK. Et là, notre Karim National qui se met derrière lui. Et non, il n'a pas le DRS. Et ça ronde pour les premiers. Il est... Ouais, on va voir. On va voir où ça finit maintenant face à Zen Nitti. Terrible. Terrible. LTD NCP est dans le même stand qu'Angelo. Oui. Il vient de perdre de précieuses secondes. C'est la victoire qui s'échappe devant nous. Oui. Ballistik qui remonte fort là. Ah, tout à fait. Et Zen Nitti. Zen Nitti qui réussit. Regardez. Il est devant Angelo. Oui. C'est lui le leader virtuel maintenant. C'est lui le leader virtuel maintenant. Ballistik qui a perdu quand même une place avec Devast. Qui était derrière lui. Donc vraiment ce changement d'aileron a été contraignant. Mais il affiche déjà le premier secteur en violet. Oui. Alors que dans les supporters de LTD, on est triste. On voit que... 3 secondes arrivent pour Omega Man. On fera un point pénalité dans quelques secondes ma chère Marjo. Donc préparez-vous. Il n'y a pas de soucis. C'est fait. C'est prêt. Et bien je vous en prie. Annoncez-nous toutes les pénalités. Nous avons Light avec 3 secondes. Nous avons Skyler qui a 3 secondes. Megaman qui a 6 secondes. Lui. Gilous qui a 6 secondes aussi. Nico qui a 3 secondes. Et Talion qui est à 9 secondes. Et oui. Alors que... Regardez. Karim n'est... Et Karim attention ! Ils n'ont pas été au stand. Leurs pneus sont tués. Zenity n'a pas du tout le même. Regardez. Ils tentent de passer dans un endroit très compliqué. Il est en train de ralentir. Tout le monde est revenu derrière. Ils ont arrêté tout le monde à ne pas s'arrêter. Il y va Zenity. Maintenant qu'il est passé il faut qu'il fonce. Oui. Les autres ils sont bloqués. Il y a un gros train derrière. Oh la la. Oh la la. Oh la la Karim. Attention. Karim qui se met sur le côté. Mais... Oh la la. Le monde qu'il y a. Faites attention messieurs. Avec le million des champions. Karim qui s'arrête. Karim qui s'arrête. Angelo qui va tenter d'attaquer. Et oui du coup Light il va ralentir. Regardez. Zenity c'est maintenant qu'il doit faire le creux avec Angelo. Défaste et balistique. Talon qui nous fait le meilleur tour. Oui. Angelo. Regardez. Regardez. Regardez le paquet derrière Light. C'est un train. Alors que je crois que ça s'est mis dans le mur avec Skyler. Oh. On retourne. Angelo qui est passé. Regardez. Oh la la la. Oh. Ça bloque dans tous les sens. Oui. C'est des précieuses secondes que Zenity est en train de gagner sur Balistique et Devast. Il y a des vaches qui est passé en force. Oh la la. Oh la la. Balistique aussi. Ouais. Ah bah là il est en perdition avec ses pneus. C'était sûr. Les pneus ils sont usés là. Il faut rentrer monsieur. Oh la la. Attention aux trois trous. Oh la la. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. C'est assez incroyable. Il n'y a pas de réel accrochage sur cette course. Oui. C'est vrai. Hazel qui y va. C'est propre. Les deux se laissent la place. Omega Man. La réaccélération est pour Hazel. Zenity 3 secondes. Zenity 3 secondes. Oh la la la. C'est important. C'est très important. Il s'envole. Mais en même temps. Actuellement. Si on s'arrêtait là. Il ne gagnerait pas la course. Oui. Ah la la. C'est des erreurs qui peuvent coûter cher à la fin de la course. Surtout s'il y a ces petits cars ma chère Marjo. C'est vrai. Mais bon. Parlons pas de malheur. Une petite safety car pour relancer tout ça. Ça serait pas de refus. Ah. Ça serait pas de refus. Et balistique. Il y va. Un superbe relance de sa part. Il est dans la boîte de vitesse de Devast. Mais il lui a laissé. Ouais non. La relance a été bonne. Mais je sais pas. Il est comme si le moteur refusait de donner sa pleine puissance. Et Zenity qui grappille dixième par dixième. Maintenant je vous rappelle qu'il a trois secondes. Et qu'il doit se mettre à encore quatre dixièmes à l'abri. C'est. Ça a l'air vraiment vraiment compliqué pour Rico et Actarus. Ah oui non mais. Je vais pas vous mentir ma chère Marjo. Ils sont largués. Car la course elle est finie pour eux. Ouais. Surtout que je rappelle. Nous vauter cette saison. Ce sont que les quinze premiers qui marquent des points. Ce n'est plus les vins. Ce sont les quinze premiers. Donc actuellement Rico et Actarus ne marquerait aucun point. Oui mais bon. C'est que la première. La saison est longue. Bien sûr que la saison est longue. On n'oublie pas que Rico est là juste pour remplacer MTX. Qui malheureusement a eu des gros orages sur la région parisienne. Donc il n'a plus de connexion. Donc on l'embrasse. Il nous écoute. On espère qu'il reviendra vite. Et en forme. Et Ronaldo qui nous dit. Fc pour Nico et Acta PLS. Ouais c'est terrible. Et pour l'instant balistique qui a du mal à remonter sur des vastes. Ces ennemis. Est-ce que là pour l'instant il grapille. Il n'est plus qu'à un dixième d'être au-delà des trois secondes. Intéressant ce pilote qui redistribue peut-être aussi. Si les cartes. Ca serait intéressant de voir un petit concurrent à balistique émerger. C'était d'ailleurs. Oui. L'une des grandes interrogations de cette nouvelle saison. Est-ce que balistique. Oh Gilou qui reprend trois secondes. Ouais. Ca enchaîne. Mais c'est tout le temps les mêmes pilotes pour l'instant. Oui. Pour l'instant oui. Est-ce que ma chère Marjo. Vous pourriez nous faire un petit point avertissement. Sur nos quatre premiers. Voire ou même nos cinq premiers. Voire qui a combien d'avertissement. Pour voir s'il y en a qui sont proches des trois secondes. Oui. Hop. Avertissement. Oh la la. Le balistique est en difficulté. Ma chère Marjo. Il glisse. Oui. Ouais. Là. Yeut. Un coinку de ha Biz KNDI malgré. Pour l'instant c'est assez calme alors qu'Hazel va attaquer business. Il y va. Il y va. Non. ou l'eau ça s'est refermé c'est très propre de la part des deux pour les qu'être premier un déjeuner l'avertissement avertissement collision avec balistique balistique avertissement scaler j'aimerais bien pour angelo et dévaste ma chère marjo angelo et dévaste avertissement pour angelo et dévaste dévaste il n'a peut-être aucune c'est possible peut-être que je le trouve alors que les quatre premiers nous offre les cinq premiers pardon mais on va dire de la deuxième à quatrième place ça nous offre un train train attention messieurs un de rester propre ololala quand je dis ça ou balistique on lui a refait son diffuseur avec hazel c'est rude et du coup hazel qui est en difficulté face à gilou il en a pas mon chère et ouais tout à fait donc on va dire que zen miti pour lui maintenant c'est de courir parce que j'ai l'impression que derrière on va pas lui faire de cadeaux d'avertissement drapeau jaune on a scaler ce qui est à et ou attention attention vc vc aï il est à l'envers il a l'envers nico était à deux doigts waouh de dnf c'est assez incroyable comment il l'a évité bravo à lui mais mon cher skyler attention à aller à ses retours en piste assez dangereux et de rêve trop pour rico à l'aura la cour à la course cauchemar pour celui qui remplace un texte dernier moment et il abandonne et rico qui abandonne ouais notre cher rico qui abandonne terrible une course à oublier pour lui oui et nico dretro lolo lolo ala la on savait que c'était pas le pingouin qui glisse plus long sur la banquise mais là c'est reparti un machin marjot d'ailleurs mais fou terrible attention estu au long la y'a un retard de y partout je suis très très peur j'aime à c'était light je crois non non c'était pas l'aït mais non c'est rico c'est rico qui est sorti en fait c'est pas de sa faute est ce qu'il lorsque abandonné la session dans les stands ce qui veut dire que acta russe rentre dans les points oui c'est ça l'en faut secteur de secteur 3 et drapeau jaune la course s'emballe je peux pas retourner dessus ça bug c'est pas grave c'est pas ma chère marjo je suis bloqué d'un directeur de course n'hésitez pas à relancer sinon votre jeu ne vous inquiétez pas et dévastant qui passe sur angelo zen niti qui a quatre secondes cap d'avance sur devast est ce qu'il va être capable d'aller le chercher balistique qui a attaqué angelo et qui est passé devant du coup nico avec son drive-thru ma chère marjo je suis désolé de vous annoncer ça mais la scouille derrière skerma sera bon dernière ouais et oméga man 3 secondes mais attention balistique s'est réveillé il va à la chaude de devasque après deux années qui après j'ai envie de vous dire que tout se joue jusqu'au dernier tour tout à fait c'est tant qu'on n'a pas franchi une d'arrivée tout peut se passer c'est ça balistique qui va attaquer des vastes donc maintenant il s'est cliquant un dnf c'est vite fait 1 2 3 et balistique qui passant sur des vastes maintenant il n'y a plus de rempart entre zen niti et le multiple champion de la bfl élite maintenant on va voir le réel rythme de zen niti face aux meilleurs des dernières saisons c'est là qu'on va juger 4 secondes 5 d'écart on fait le point dans un tour et ronaldo qui nous dit je vais faire des un compte à des incantations attendez deux minutes pour une celtica bah ouais mais mon cher ronaldo j'ai bien peur que il ya plus grand monde qui va provoquer des celtica on a déjà fait le ménage avec skylar zérico qui en provoque pas mal après c'est comme je vous ai dit ça se juge jusqu'au dernier tour tout à fait ne pas désespérer après c'est leur poste c'est la première ils en ont huit ou huit autres pour se rattraper c'est pas tout à fait tout à fait et trois secondes pour hyper light ans ça continue et ben a été je vous les affiche 1 on a 9 secondes pour gilou et zoome gama 9 secondes aussi pour talion et là il fait trois secondes pour zen niti et balistique en entour a gagné un dixième ennemi donc pour l'instant si on gardait ce rythme là zen niti pourrait rester au delà des trois secondes mais une erreur peut vite arriver un oui et surtout on va voir qui a mieux tenu les pneus ce que à noter quand même zen niti a que douze tours sur ses pneus contre 15 pour la mystique est ce qu'à la fin ça va faire la différence ça peut jouer et acta russain qui prend un tour tu se prends un tour par les leaders il s'écarte bravo à lui c'est propre on remercie un ces pilotes qui joue le jeu de pas embêter les leaders et big ticket un 14e 3 places de gagné bravo à lui on continue mon cher gros ticket mais pour une fois il sera pas dernier en partant du bas tout à fait et balistique a du mal dans le temps c'est pas fait les mêmes temps que j'ai mis sur le même secteur et pourtant l'aileron a été fait gilou j'ai l'autre bon ça fait douze secondes à un gilou lololol est ce qui va battre les 22 secondes de notre cher président mardi dernier on verra bien à et si on regarde entre j'ai mis entre zen niti et au hasard 30 secondes ouais ça n'exclu en malheureusement le podium va être compliqué maintenant pour azel en ouais c'était les trois secondes à pas prendre ouais parce que maintenant ça va jouer du coup pour le podium ça va jouer entre zen niti balistique devast angelo oui ça m'étonnerait qu'azel remonte les trois et mettre trois secondes aux eaux à tout le monde non il est attaqué en vélo il est attaqué par azel il y va à zel il tente le double c'est magnifique il y va et attention au coup de roue messieurs laissez vous de la place c'est beau ce que vous avez vous faites continuez s'il vous plaît on voudrait savoir combien il lui reste d'averti de d'averto avant une nouvelle pénalité ma chère marjo je sais pas si vous pouvez avoir cette information je décoré de bloquer ah oui donc n'y allez pas n'y allez pas restez en cabine ma chère marjo restez en cabine ça se touche avec et c'est gilou qui va en profiter non il se il se ranger il sait que c'est un secteur sinué sinon pardon il faut pas tenter là et par contre balistique vient de prendre six dixièmes un sur les deux derniers tours trois secondes encore pour me gamin et zen niti qui a du rythme ouais et on est là qui reprend trois secondes ouais tout à fait ayant un bon soir axel un cinquième de la course pro et en chien champion de la pro la saison 9 il me semble champion pilote et constructeur de cette saison 9 sous la bannière pirate un donc un pilote qui compte un dans l'histoire de la vfl ouais là ça vous remarquez un deux il ya eu un moment chaud et maintenant ils se laissent tous cinq dixièmes en temps mais du coup ils se sont peut-être fait peur ouais et balistique qui retente toi qui vient de regagner deux dixièmes et 8 dixièmes de perdus en tout depuis qu'il est passé deuxième et si cette saison il y avait un concurrent à balistique et c'est pour le plus grand bonheur pena de trois secondes de mon pour zen niti et un petit coucou bien sûr au président d'honneur un des pirates un observé notre chère shonin bonsoir et l'idiot on va faire un petit temps finalité 1 on va les afficher oh là là nous avons à zen et qui trois secondes ainsi que à zèle rinca nico et nildo nous avons taille lion et light à 9 secondes et par contre nous avons méga man et guillaume la guillou ce à 12 secondes ouais alors que la dévast il vient de tout perdre à zèle à attaquer je sais pas faudrait revoir l'action ça a été chaud il a perdu aussi une passion et de l'eau à zèle qui maintenant à trois secondes il n'a plus rien à perdre j'ai l'impression il y va il dit perdu pour perdu je tente de passer un peu plus en force maintenant avoir ne pas dépasser la limite s'il vous plaît monsieur à zèle s'il vous plaît et zanity qui continue regarder le temps qui prend sur balistique il est à l'arrêt il y a un souci l'histique a du mal oui bien un souci là c'est pas possible il vient de perdre une seconde regardez oui la mer ma vie j'aimerais bien savoir s'il n'avait pas un problème de fond plat quand il a cassé son amour il faudrait pas faudrait savoir s'il n'a pas un fond plat cassé parce que c'est pas normal peut-être oui et le ralenti attention il est au ralenti pour nous mais pour enfin pour lui il est au ralenti pour nous il serait très rapide et attention à une attaque de dévast qui doit être sonné d'avoir perdu ces deux places mais là qu'ils loupent du coup là il serait pas sur le podium 1 oui derrière omegaman et gilou à 12 secondes donc impossible pour eux de ils termineront 8 et 9 on va on va se focaliser sur balistique et angelo donc pour l'instant ça nous frisson s'arrêter là ça nous frisson niti premier balistique deuxième angelo troisième des mains attention drapeau jaune secteur 3 à tout à fait c'est revenu à la normale on retourne devant et ouais grosse performance de gros tickets et acta à 57 secondes du 14e mais qu'est ce qui se passe il ya un problème en pré saison je crois que la scuja s karma a mal travaillé 1 la voiture manque de performance on dirait une vulgaire as mais je savais que c'était un peu compliqué pour lui parce que ses corps entraînés un peu tout à l'heure et il avait du mal quand même sur le circuit atarus donc mais je vais vous raconter une petite anecdote de vfl généralement l'équipe qui monte donc là ils ont rejoint une équipe l'équipe qui monte généralement a toujours du mal la première saison et je vous le maintiens c'est vraiment ça c'est un c'est au revoir les stades à chaque fois que l'équipe monte avant de montrer vraiment son potentiel a toujours une saison d'adaptation peut-être qu'on y est oui peut-être après c'est ce qu'on dit voilà enfin le reste encore quand même où il course après celle ci vous n'avez fait qu'il se rattrape c'est que le début donc c'est que le début et ouais c'est dur mais il faut terminer dans les points 15 points c'est toujours un point de gagner un point qui peut faire la différence en fin de saison il ya des fois le petit point qui fait plaisir tout à fait en saison bon pour l'instant ça s'est calmé un sur les entre la deuxième et la cinquième place ça s'attaque pas en termes de rs on va dire qu'il ya un petit avantage angelo sans dire enfin tu on va pas le dire il y en a qui nous écoutent et on veut pas m'en dira pas combien de voilà mais angelo un petit avantage va-t-il va peut-être faire un dernier push ou alors moi angelo il se dit devant moi il a trois secondes j'ai sur le podium peut-être et est à lyon qui a repris trois secondes ouais c'est 12 secondes c'est on a quand même c'est si il ya un plan de pilote qui a pas pris de pena par contre ceux qui ont pris des peines assez il y en a énormément bah oui on a trois qui a deux secondes 4 à 3 secondes 1 à 9 et 1 à 6 secondes angelo qui proche de balistique 1 oui c'est aussi la paix de la deuxième et troisième place un qui jouent à l'on va peut-être il va peut-être l'attaquer 1 mais bon au risque de terminer dans le mur je confirme une saison peut se jouer d'un point certains peuvent rentrer peu ventrimonnier et ça co qui nous dit 4 dixièmes pour être exact tout à fait 1 maintenant ça c'est calme j'ai l'impression qu'on garde les positions en sachant que des vastes bah je pense posera enfin on verra s'y poser une réclame et c'est contre la zone qui reprend trois secondes oui c'est que il va terminer 8 ou 9 ça va dépendre par rapport à la douze donc ouais c'est ça bah il a 15 seconde quoi gilou attention à l'exemple dans un mouchoir de quoi l'attention monsieur qui a pris trois secondes ouais bon trois secondes de moins ou trois secondes de plus pour hectares ça va pas changer grand chose malheureusement pour lui mais par contre ma chère margeau regardez entre deuxième et même pas le gamme qui attaque son propre coéquipier dans des vastes contre angelo c'est laisser la passion au podium non qu'ils jouent balistique qui va attaquer à zèle il va prendre le risque angelo aussi attention attention dans le mur oh la la il perd il perd tout il a tout perdu c'est terrible pour notre notre pirate l'écurie qui représente le pilote qui représente les pirates c'est terrible c'est dévasté balistique qui vont être sur le podium angelo va être que quatrième à zèle qui prend six secondes omegaman trois secondes la course est folle omegaman qui va attaquer angelo quand même ou pas ce dernier tour assez dantesque oui là c'était un petit et un peu dangereux tout ça angelo angelo il prend pas de risque 1 lui maintenant il peut pour le podium on laisse passer mais à zèle attention il faudra voir ce qui se passera après la course en termes de commission mais là ce qui s'est passé angelo il a tout perdu est-ce que c'est le bon choix d'attaquer c'est la question qu'il faut se poser et qui va se poser après la course et en tout cas on va vers le premier zenithi alors j'ai peur de j'ai pas envie de dire une bêtise mais je crois que c'est un nouveau donc premier première course et première victoire pour lui et balistique et dévastant 68e oui ça c'est joie à rien voilà le podium angelo quatrième à zèle cinquième gilou sixième au game au megaman septième et non ncp qui pas dans tout ce monde oui parce qu'il y avait les pénalités oui et après derrière c'est le fond du panier on va même pas aller les voir mais là on est sur un dernier tour enfin un avant dernier tour et un dernier tour assez complexe on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours niveau commission de discipline mais angelo qui a tout perdu qui avait le podium il a tenté d'attaquer à zèle qui avait déjà dp des secondes de pénalités à voir un oui donc ma chère marjo n'hésitez pas à prendre aussi en photo à la grille finale à gris bon balistique oui avec une petite remontée bon on peut dire que c'était une course à atlante ma chère marjo oui et les derniers tours étaient un peu c'est un peu chaud tout à fait tout à fait bon bah bravo à zen litti 1 pour sa victoire bravo à balistique et des vastes pour leur podium bravo à big ticket de pas avoir terminé dernier ma chère marjo c'était un plaisir de commenter cette course avec vous c'était un plaisir pour moi aussi je vous laisse le mot de la fin pour dire au revoir à tout le monde et moi je dis au revoir salut les gars et ben voilà on va vous souhaiter une bonne soirée et on se renou on se retrouve mardi accompagné de atarus nous commenterons là l'équipe du mardi et puis bas à mon avis on se retrouvera aussi jeudi et sur ce je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt j'avais oh j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu